J'entame aujourd'hui l'épisode de l'année 1945 de cette série consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Nous en avons parcouru du chemin depuis le premier épisode de l'année 1939. L'Europe et le monde sont en guerre depuis cinq ans, cinq ans de souffrance, de massacre, de destruction, de déportation et de sacrifice de toutes sortes. Et au moment où s'amorce l'année 1945, nous pouvons raisonnablement penser que la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe semble acquise. Je ne dirai pas certaine, mais probablement acquise. Pourquoi? Eh bien, voyons la situation sur les différents fronts. Sur le front ouest, les Alliés ont débarqué en Normandie et libéré la France. L'offensive allemande de la dernière chance dans les Ardennes s'essouffle. Les belligérants s'affrontent sur le Rhin, le long d'une ligne qui traverse les Pays-Bas jusqu'à la frontière suisse. La guerre est désormais aux portes du Troisième Reich. Sur le front Est, les Soviétiques ont reconquis l'entièreté des territoires perdus depuis 1941. Ils marchent en Pologne, en Europe centrale et dans les Balkans. Les soldats de Staline cognent eux aussi aux portes du Troisième Reich. L'Allemagne est bel et bien encerclée. Quant au front italien, le débarquement de 1943 en Sicile et la campagne d'Italie qui s'ensuit n'ont pas été de tout repos. Toutefois, au début de 1945, le front se positionne d'est en ouest du pays à la hauteur de Venise. Là aussi, l'étau se resserre. Les Alliés approchent de la frontière autrichienne. Dans le théâtre du Pacifique, les troupes japonaises occupent toujours de larges portions de territoires, que ce soit en Birmanie, en Chine, ou dans les îles du Sud-Est asiatique. Cependant, on sent que les Alliés contrôlent parfaitement l'agenda stratégique et les récentes reconquêtes de 1944 les rapprochent du Japon. En mer, la menace sous-marine allemande est toujours présente, mais elle n'est en rien comparable à celle du début des hostilités. Le danger sous-marinier allemand est clairement maîtrisé et le ravitaillement des Alliés vers l'Europe s'achemine rondement. Dans les airs, les aviations allemandes et japonaises constituent certes des menaces, mais comme en mer, ces menaces diminuent. Les bombardements stratégiques contre les villes allemandes et japonaises sont quotidiens et très meurtriers pour les civils. Y a-t-il un espoir dans ce contexte que l'année 1945 puisse amener la fin de ce qui semble être la guerre la plus meurtrière de l'histoire? Pour le savoir, il importe, de retourner sur les champs de bataille. Allez, c'est pas fini, 1945 nous attend. Dirigeons-nous du côté du front ouest, car il semble que ce front soit particulièrement actif en ce tout début de 1945 dans le contexte de l'offensive du dernier espoir que tentent les Allemands dans les Ardennes. Et ce n'est pas fini. Le 1er janvier, en pleine célébration du Nouvel An, les Allemands déclenchent l'opération Bodenplatte. À l'instar de la bataille des Ardennes livrée quelques jours auparavant, il s'agit d'une offensive de la dernière chance, mais cette fois par la voie des airs. L'opération Bodenplatte voit la Luftwaffe attaquer les bases aériennes des Alliés qui se trouvent principalement en Belgique et aux Pays-Bas. L'idée derrière l'offensive consiste à reprendre, momentanément du moins, la maîtrise du ciel afin de pouvoir relancer l'offensive terrestre des Ardennes, mais avec un appui aérien libre de toute interférence de la part de l'aviation alliée. En fait, l'opération Bodenplatte a été prévue le 16 décembre 1944, soit en même temps que l'offensive des Ardennes. Cependant, la mauvaise météo en avait obligé le repart. Néanmoins, au moment où le ciel semble s'éclaircir le 1er janvier, et dans le plus grand secret, environ 1000 avions allemands attaquent. Les Alliés sont pris par surprise, permettant du coup à leurs ennemis d'enregistrer quelques succès tactiques, mais pas de victoire ultime. Certes, de nombreux appareils anglo-américains sont détruits au sol, mais ces pertes sont facilement remplaçables. En revanche, chaque avion allemand détruit, en 1945 peut-être, pour sa part considéré comme irremplaçable. Stratégiquement parlant donc, l'opération Bodenplatte est un échec pour les Allemands qui voient l'aviation alliée reprendre l'initiative. Les Alliés perdent environ 500 avions détruits ou endommagés contre environ 250 pour les Allemands. Malgré tout, comme je le disais, les pertes de la Luftwaffe sont matériellement irremplaçables, tout comme il s'avère de plus en plus difficile de former des pilotes de haut niveau. En définitive, la Luftwaffe ne peut plus remplir sa mission. Désormais, il semble acquis qu'elle jouera un rôle marginal jusqu'à la fin des hostilités. Mais les Alliés ne sont pas au bout de leur peine en ce début de 1945. Bien que les affrontements dans les Ardennes connaissent un relatif répit, on se bat plus au sud. Les Allemands attaquent sept fois le front franco-américain en Alsace-Lorraine. Les combats font rage dans la région de Colmar dans la première semaine de janvier. Cette toute dernière offensive des Allemands à l'ouest semble se justifier par la minceur du front en face d'eux, dans la mesure où les Américains ne cessent de renforcer le front des Ardennes au nord. Toutefois, ils négligent la partie du sud de la ligne défendue par quelques troupes américaines et françaises reconstituées. Non seulement on se bat à Colmar, mais les Allemands tentent de capturer Strasbourg. Le front des Alliés est pratiquement enfoncé, mais les Français et les Américains résistent tant bien que mal. Plus au nord, en Belgique et aux Pays-Bas, les troupes anglo-canadiennes font face à une forte résistance, notamment dans la région de La Ruhr en Allemagne et de masse aux Pays-Bas. Là encore, il semble clair que la conquête du territoire allemand ne sera pas de tout repos. Malgré tout, les Alliés peuvent quand même être satisfaits, car en cette fin de janvier 1945, il semble acquis que l'Allemagne sur le front ouest ne dispose plus de capacités offensives sérieuses. La progression vers l'Allemagne peut reprendre. Le prochain défi pour les Alliés consiste maintenant à traverser le Rhin, cet important fleuve qui constitue la frontière naturelle séparant l'Allemagne des Pays-Bas de la Belgique et du Luxembourg, jusqu'à la frontière suisse. Mais en toute franchise, le Rhin est véritablement un obstacle de taille. La franchise relève à la fois de l'exploit militaire et du défi logistique. Certes, les Alliés disposent d'une supériorité aérienne incontestable, mais les troupes allemandes de l'autre côté du fleuve, en dépit de leur récente défaite, entendent défendre chèrement le territoire national. L'idée serait donc de pouvoir capturer intact les ponts qui permettront aux Alliés de rapidement franchir le Rhin tout en empêchant les Allemands de reconstituer une ligne de front solide. Le mois de mars 1945 voit donc les forces alliées sur le front ouest déployées d'importants moyens logistiques pour cette fameuse traversée du Rhin. Naturellement, les risques associés à la traversée, comme on vient de le voir, sont nombreux. Les Alliés mettent en branle l'opération Plunder, où l'idée consiste à traverser le Rhin en plusieurs endroits, histoire d'empêcher les Allemands d'offrir une résistance sur un point précis. Pour ce faire, les Alliés identifient les villes clés en vue de la traversée. Ces villes du nord au sud sont les suivantes, Vessel, Remagen et Mainz. D'importants écrans de fumée sont déployés, les canons alliés pilonnent constamment les positions ennemies de l'autre côté du fleuve et les péniches de débarquement de type Landing Craft se mettent en route. La résistance allemande est particulièrement féroce dans le secteur américain de Remagen, où la traversée du pont Loup de Dorf donne du fil à retordre aux ingénieurs. Ces derniers sont soumis aux attaques constantes de l'infanterie allemande, de la Luftwaffe et même des missiles V2. Tout au long de ces journées d'enfer, les Alliés parviennent à faire traverser le Rhin à plusieurs de leurs divisions d'infanterie qui ont désormais pour objectif de foncer vers le centre industriel de la Roure. Qui plus est, le commandement allié enclenche l'opération Varsity le 24 mars, qui consiste à larguer plusieurs milliers de parachutistes à l'est du Rhin afin d'y établir une autre tête de pont et enrayer ou ralentir d'éventuelles contre-attaques ennemies. Contrairement à l'opération Market Garden à l'automne précédent, l'opération aéroportée Varsity s'avère un franc succès. Le 27 mars, les parachutistes alliés sont fermement installés à l'est du Rhin, permettant donc une traversée du fleuve moins risquée pour le reste de l'infanterie qui doit suivre la progression. Et cette progression des forces alliées vers l'Allemagne, eh bien, elle va un peu trop vite. Pourquoi? Parce que les Alliés cherchent à coordonner leur mouvement avec ceux des forces soviétiques venant du front Est. D'un commun accord, les Alliés s'entendent pour que ce soit les Soviétiques qui capturent Berlin. De leur côté, les Allemands sont de plus en plus nombreux à réaliser que la guerre est bel et bien perdue. Le 2 avril, plusieurs armées allemandes se trouvent littéralement encerclées dans ce qu'on appelle la poche de la Ruhr. Environ 300 000 soldats du Troisième Reich se trouvent progressivement pris au piège par les éléments les plus avancés des forces britanniques et américaines à l'est de la Ruhr. Les Allemands ne peuvent également plus se dégager à l'ouest, car le fleuve du Rhin, si difficile à traverser, leur fait maintenant obstacle. La défaite s'annonce inévitable. Le 18 avril, tandis que les armées alliées avancent toujours vers l'est, le nord et le sud, ces 300 000 hommes se trouvent encerclés dans l'immense poche entre les villes de Wessel, Remagen et de Lippstadt. Le choc de la défaite atteint non seulement les soldats, mais aussi les civils allemands. La fin de la bataille de la poche de la Ruhr crée un vent de panique dans la population allemande qui réalise que désormais, la guerre se déroule bel et bien sur le territoire national. L'Allemagne est un pays à feu et à sang. L'horreur des destructions matérielles frappe l'imaginaire des soldats alliés qui avancent dans le territoire du Troisième Reich. Mais ce n'est qu'un début. D'autres horreurs les attendent. J'y reviendrai. Allons maintenant faire un tour sur le front italien. Ce n'est plus un front aussi actif en ce début de 1945, mais la guerre n'est pas pour autant terminée. La ligne de front traverse le pays d'est en ouest entre les villes de Ravenne et de Gênes. Avec l'arrivée de la belle saison, les opérations reprennent au printemps. Le 6 avril marque le début d'une offensive générale des Alliés dans le nord de l'Italie. Les combats sont particulièrement intenses en Lombardie. L'objectif des Alliés consiste à repousser l'ennemi le plus possible vers la frontière autrichienne. Toutefois, la chaîne de montagne constituée par les Alpes laisse présager que la progression vers l'Autriche sera logiquement difficile. Dans l'immédiat, le commandement allié espère retenir sur le front d'Italie un maximum possible de troupes ennemies, tout en ne négligeant pas toute opportunité offensive qui permettrait de repousser le front plus au nord. À la fin d'avril, d'importants contingents des forces de l'Axe se trouvent encerclés dans la région de Bologne. Sans parler de victoire totale, les stratèges alliés considèrent que la guerre sur le front italien est presque terminée. Bien entendu, le haut commandement allemand sur le front italien se rend bien compte de la situation. Dans les faits, le 29 avril, et en dépit du refus de Hitler, l'État-major allemand en Italie prend la décision de capituler. Toutes les forces de l'Axe sur ce front cessent immédiatement le combat. Les Alliés capturent et désarment ainsi plusieurs centaines de milliers de combattants. La capitulation des troupes de l'Axe en Italie se concrétise donc le 29 avril, au Palais-Royal de Caserta, non loin de Rome. Le traité entre en vigueur quelques jours plus tard, le 2 mai, mais les combats sont déjà finis. Bref, la guerre en Italie est bel et bien terminée. Déplaçons-nous maintenant sur le front Est. Comme vous le savez, on s'y bat depuis 1941, depuis la fameuse invasion allemande de l'Union soviétique. Et bien maintenant, en ce début de 1945, les rôles sont inversés. Alors qu'en 1941, les Allemands cognaient aux portes de Moscou, c'est maintenant au tour des Soviétiques de cogner à celle de Berlin. Le 13 janvier marque en effet le début d'une longue offensive des soldats de Staline dans la province allemande de Prusse-Oriental. L'idée étant de capturer cette région frontalière est-allemande et foncer vers Berlin, la capitale du Troisième Reich. C'est donc le début d'une campagne de plus de trois mois où les Soviétiques entendent y mettre le paquet. En face, les Allemands parviennent de peine et de misère à aligner tous les hommes valides disponibles provenant de l'armée régulière, mais aussi avec des conscrits de la milice populaire de la Volkssturm. Les soldats Allemands entendent offrir une résistance très forte. En effet, le bruit court que les soldats soviétiques qui entrent sur le territoire du Reich comptent agir de manière impitoyable. On rapporte des rumeurs comme quoi les Soviétiques exécutent ou déportent les prisonniers de guerre et qu'ils ne se gênent pas pour assassiner ou déporter des civils, sans parler de viols commis contre les femmes. En clair, la résistance allemande s'annonce forte du côté des soldats et les civils tentent de fuir l'invasion soviétique. Quelques jours après le début de l'offensive en Prusse orientale, les troupes soviétiques font leur entrée dans Varsovie le 17 janvier. Ils y installent un gouvernement fantoche communiste et poursuivent leur progression tant en Pologne qu'en Prusse orientale. Les soldats de l'Armée rouge avancent aussi ailleurs, ne serait-ce qu'en exploitant des points plus faibles du front allemand. Par exemple, le 31 janvier, ils franchissent l'Oder, un important fleuve à l'est de l'Allemagne. Ce faisant, ils sont à cette date à environ 80 km de Berlin. Plus au sud du front est, le 13 février marque la fin de la bataille du long siège de 50 jours contre la capitale hongroise de Budapest. Les forces de l'Axe composées de soldats allemands et hongrois demeuraient fidèles au régime fasciste capitulent. La ville de Budapest a clairement souffert. Elle est presque totalement détruite et environ 80 000 civils y ont trouvé la mort, soit par la maladie, la faim ou en raison de toutes sortes de privations associées au siège. La chute de Budapest confirme hors de tout doute le retrait de la Hongrie des hostilités, mais elle marque également l'ouverture d'une autre route d'invasion vers Berlin, cette fois par le sud. Cependant, comme je vous le disais, la résistance allemande sur le front est est particulièrement forte. Du 6 au 15 mars 1945, les Allemands tentent un ultime effort dans la partie sud du front, c'est-à-dire en Hongrie, dans le cadre de l'opération intitulée « Réveil du printemps ». Cette opération allemande en Hongrie donne l'impression qu'il s'agirait de la dernière du Troisième Reich qui ne dispose à peu près plus d'aucune ressource. La bataille du Réveil du printemps est donc livrée au sud de Budapest, non loin du lac de Balaton. Elle semble se justifier dans la mesure où il faut absolument sécuriser les dernières réserves de pétrole que possède la Hongrie. Qui plus est, une victoire allemande dans ce secteur permettrait également de bloquer, pour un certain temps, la route menant à Vienne. On peut considérer la bataille du Réveil du printemps comme une victoire tactique des Allemands, mais sur un plan stratégique, les Soviétiques disposent toujours de l'initiative. En clair, on ne fait que retarder l'inévitable défaite. En effet, les Soviétiques peuvent remplacer des dizaines de milliers de soldats tombés dans cette région entre le 6 et le 15 mars. Cependant, ce n'est pas le cas pour les Allemands qui ont perdu autant d'hommes. À la fin mars, l'armée rouge entre en Autriche et s'approche de Vienne. La bataille pour la capitale autrichienne s'inscrit dans un contexte où l'on sent que Staline est pressé de conquérir tout le pays. Ce dernier veut disposer d'un éventuel atout en vue d'une négociation prochaine avec les Alliés sur le redécoupage de la carte européenne. Non loin de l'Autriche, cette fois en Slovaquie, la capitale Bratislava tombe aux mains de l'armée rouge au début du mois d'avril, presque en même temps qu'avec la perte pour les Allemands de l'importante province de Prusse-Oriental. La chute de cette dernière constitue un autre coup à encaisser pour les armées du Troisième Reich. Les Soviétiques font des dizaines de milliers de prisonniers et la route vers Berlin semble plus ouverte que jamais. J'y reviendrai. Allons maintenant faire un tour du côté du Pacifique. La victoire éventuelle des forces alliées dans ce théâtre d'opération en ce début de 1945 ne semble pas aussi certaine qu'en Europe. Certes, nous avons vu que depuis la fin de 1942 et le début de 1943, les Japonais reculent sur l'ensemble des fronts dans cette immense zone d'affrontement. Le 5 janvier, par exemple, les troupes japonaises battent en retraite en Birmanie, poursuivies sans relâche par les soldats britanniques. Fin janvier, le nord-est du pays est progressivement libéré et les Japonais poursuivent leur retraite vers la Chine. Au début janvier, du côté des Philippines, les soldats américains débarquent en force à Luzon, dans la partie nord du pays. La campagne pour la possession complète des Philippines ne s'annonce définitivement pas de tout repos. Durant un mois, c'est-à-dire du début de février au début de mars, d'intenses combats ont lieu dans la capitale Manille, dans ce qui apparaît probablement comme les pires combats urbains de la campagne du Pacifique. La ville est rasée et au moins 100 000 civils périssent, soit en raison des combats, soit parce qu'ils sont assassinés par les soldats japonais. Un autre événement marquant de la campagne du Pacifique en 1945 est la bataille de Iwo Jima. Le nom vous dit probablement rien, mais il va prochainement marquer l'imaginaire américain. Vous allez me dire alors, oui, mais Iwo Jima, c'est une autre île insignifiante ou d'importance stratégique douteuse, non? Comme celle, par exemple, de Midway ou de Tarawa. Eh bien, presque, mais pas tout à fait. Iwo Jima est effectivement une île de 20 km carrés, oui, c'est petit, située à 1200 km au sud du Japon, à mi-chemin avec les îles Mariannes. Toutefois, elle est quand même située relativement proche, disons, du Japon et sa capture pourrait servir de base de décollage pour les bombardiers américains, un peu comme le font les Mariannes. La bataille d'Iwo Jima débute le 19 février 1945 et le commandement américain prévoit d'emblée que la conquête de l'île durera plusieurs semaines. L'île est hautement fortifiée, les bunkers semblent plus nombreux que les arbres, les positions d'artillerie japonaise sont à peu près invisibles aux observateurs américains. Tout cela s'explique par le fait qu'environ 20 km de tunnels ont été creusés pour abriter la garnison locale. Qui plus est, Iwo Jima se reconnaît par la présence de l'imposant mont Suribachi, une montagne située au sud-est de l'île et qui constitue une formidable position défensive. Le commandement américain a des inquiétudes justifiées vis-à-vis la difficulté de la tâche, mais il peut se rassurer, étant donné qu'il domine le ciel et la mer. Les Marines débarquent donc sur l'île sous un véritable feu d'enfer des défenseurs japonais bien organisés et enterrés. Les Américains ne déploient pas moins de 110 000 hommes pour affronter une garnison ennemie estimée à 20 000 combattants. La bataille est terrible, épouvantable. Pendant un mois jusqu'au 26 mars, les Américains, et c'est une première dans la guerre du Pacifique, perdent plus de soldats que les Japonais. Pas moins de 26 000 combattants tombent sous la mitraille japonaise, soit environ 7 000 soldats tués et quelques 19 000 blessés. Comme toujours, la quasi-totalité de la garnison japonaise est anéantie avec 18 000 soldats tués ou s'étant donné la mort. Les combats font rage un peu partout dans l'île et notamment pour la conquête du mont Suribachi, qui tombe finalement le 23 février. Sitôt la position capturée et dans ce qui apparaît comme une mise en scène, le correspondant de guerre Joe Rosenthal prend une photo intitulée «Rays of the American Flag » qui devient très vite emblématique. Vous avez déjà vu cette photo-là plusieurs fois. Comme je le disais, Iwo Jima revêt une certaine importance stratégique. L'île dispose de pistes d'aviation et servait autrefois de bases avancées pour alerter le Japon continental de la venue de bombardiers. Nombreux étaient d'ailleurs les chasseurs nippons qui décollaient de l'île pour les intercepter. Désormais, avec la chute d'Iwo Jima, les rôles sont inversés. Les Américains mettent la main sur deux pistes d'aviation situées au centre de l'île. Ces dernières serviront de terrain d'atterrissage d'urgence pour les bombardiers B-29 qui reviennent de mission. Iwo Jima est par conséquent considéré sécurisé aux alentours du 16 mars, après un mois d'affrontements. Toujours dans le Pacifique, l'autre grande bataille en vue pour les alliés après Iwo Jima consiste en la capture d'une autre île stratégique, Okinawa. Là, c'est indéniable, on se rapproche bel et bien du Japon. L'île d'Okinawa est située à environ 640 kilomètres au sud de Tokyo. C'est une île qui fait environ 100 kilomètres de longueur. Vous l'aurez deviné, sans aucun doute, la capture d'Okinawa permettra aux alliés de construire des bases aériennes pour une éventuelle attaque et invasion du Japon. Comme à Iwo Jima, quelques semaines auparavant, les alliés, en fait surtout les Américains, y investissent d'importants moyens dans ce qui semble être la plus importante opération amphibie depuis le début de la guerre dans le Pacifique. La bataille d'Okinawa, qui débute le 26 mars 1945, voit pas moins de 540 000 soldats américains affronter environ 110 000 soldats japonais constitués de troupes régulières et d'habitants de l'île rapidement conscrits en vue de l'invasion. Est-ce que je vous surprends si je dis de nouveau que les combats à Okinawa sont pour le moins intenses et d'une sauvagerie sans nom? À la résistance habituelle des troupes japonaises s'ajoutent les attaques aériennes des avions kamikazes. Du 26 mars au 2 juillet, les Américains perdent environ 50 000 de leurs soldats contre 100 000 pour les Japonais. Par ailleurs, environ 150 000 civils y trouvent également la mort, dont de nombreux étudiants expressément mobilisés pour cette bataille. Ces dernières pertes s'expliquent en raison, certes, de combats, mais aussi par les suicides de masse. Environ la moitié de la population civile d'Okinawa est tuée en mer. La bataille d'Okinawa s'avère également tout un spectacle, disons-le comme ça. Les Américains y perdent environ 12 contre-torpilleurs. Environ 400 autres de leurs navires sont endommagés à divers degrés, tout comme ils déplorent jusqu'en juillet la perte de 750 avions. Côté japonais, la bataille d'Okinawa présente aussi des chiffres lugubres. C'est au cours de cet engagement que le fameux cuirassier Yamamoto, le plus grand bâtiment militaire naval du monde à l'époque, est coulé par la marine américaine le 7 avril. Croyez-le au nom, ce navire représente un poids de presque 73 000 tonnes. Il avait pour mission d'empêcher les débarquements américains à Okinawa. Il finit par sombrer sous les coups des bombardiers en piquet, entraînant au fond de la mer pas moins de 3 000 marins japonais. Notons enfin qu'ailleurs dans le Pacifique, tandis que font rage les combats à Okinawa, les soldats australiens investissent l'île de Borneo, près de Java et de Sumatra, au cours d'une campagne qui dure passablement longtemps, soit du 1er mai au 15 août 1945. Et tandis que l'on se bat à Borneo, la ville de Rangoon, en Birmanie, est libérée le 3 mai. Des combats se poursuivent aussi en Nouvelle-Guinée où, là encore, les soldats australiens en ont plein les bras face aux Japonais. Du côté de la Chine, on sait que les combats n'ont pratiquement connu aucun répit depuis les années 1930. Toutefois, on observe au début de l'année 1945 une retraite générale des forces japonaises, retraite qui peut s'expliquer par la défaite subie par l'Empire nippon, non loin de là, à Okinawa. D'ailleurs, au moment où les Japonais abandonnent leur conquête en Chine, l'île d'Okinawa est considérée sécurisée par les Américains le 22 juin. Sans surprise, la majorité des membres de l'État-major japonais se donne la mort dans ce qui semble être, pour l'instant, la dernière grande bataille de conquête d'une île du Pacifique. Certes, les Américains se réjouissent de leur victoire, mais une question demeure, sera-t-il possible tôt ou tard de conquérir le Japon? À la vue de la sauvagerie des combats d'Okinawa, il est fort à parier que les Japonais ne feront pas de quartier aux Américains dans le cas d'une éventuelle invasion de leur territoire national. En clair, d'autres moyens devront être envisagés pour forcer le Japon à la capitulation. J'y reviendrai. À ce stade-ci, j'ouvre une parenthèse pour vous parler, comme je le fais régulièrement, du chapitre de la guerre aérienne. En Europe, on a vu que l'offensive de la Luftwaffe du 1er janvier a constitué, en quelque sorte, le dernier coup de dés des Allemands pour reprendre le contrôle du ciel. Dans les faits toutefois, les Alliés jouissent en 1945 d'une supériorité aérienne que l'on peut qualifier d'écrasante. À titre d'exemple, les bombardements aériens contre les grandes villes allemandes et celles de l'Axe sont plus intenses et plus réguliers que jamais, surtout à mesure que diminue la résistance offerte par la Luftwaffe. Le 3 février, Berlin fait encore les frais d'une attaque aérienne des Alliés. Mais pire encore, constitue le traitement subi de la ville de Dresde, en Saxe, du 13 au 15 février. Le bombardement de Dresde paraît hautement controversé, dans la mesure où la valeur militairement stratégique de la cité ne semble pas bien établie. En deux jours, Dresde subit quatre attaques de la part de 1 200 bombardiers lourds anglo-américains. Au mieux, Dresde constitue un carrefour ferroviaire, mais ne dispose pas d'usines d'armement d'importance. Près de 4 000 tonnes de bombes explosives et incendiaires y sont larguées, et approximativement 25 000 civils y trouvent la mort. Les bombes provoquent un gigantesque incendie qui détruit environ 7 km² au centre-ville. Malgré tout, les moyens déployés par les Alliés sont-ils justifiés? Le débat fait rage à l'époque comme aujourd'hui. Dans le Pacifique, l'année 1945 voit à son tour une intensification des bombardements alliés contre les cibles japonaises. Le 10 mars, à l'instar de ce qu'on a vu à Dresde, un violent bombardement américain contre la capitale Tokyo fait environ 100 000 victimes civiles. Et l'intensification des bombardements américains peut s'expliquer par deux raisons. D'abord, les récentes conquêtes de certaines îles stratégiques en 1944 et 1945 font en sorte que les appareils peuvent désormais décoller de bases rapprochées pour attaquer le Japon. Ensuite, les attaques de plus en plus nombreuses des avions kamikazes créent une sorte d'état d'urgence du côté des Américains. En effet, ceux-ci réalisent qu'il faut mettre fin à ces attaques en détruisant les usines de production de ces avions ainsi que leurs bases de décollage. En juin, l'île de Kiyoshi, la plus au sud des quatre principales îles du Japon et d'où proviennent plusieurs attaques de kamikazes, fait les frais de bombardements américains, tout comme Osaka, l'autre centre industriel d'importance. Mais est-ce que toutes ces offensives aériennes et terrestres menées aux frontières de l'empire Nippon en 1945 s'avèrent suffisantes pour la contraindre à la capitulation? Il semble que non. Le Japon résiste encore et toujours. J'y reviendrai. Allons maintenant du côté du Front intérieur et du Front diplomatique, où l'année 1945 connaît son lot d'incidents et d'horreurs à mesure où l'on sent que la fin de la guerre approche. Au mois de janvier en Grèce, de fortes tensions entre les différentes factions politiques du pays, notamment entre les communistes et les partisans du gouvernement royal en exil, font craindre le pire. La guerre civile se pointe à l'horizon dans un pays où on vient à peine d'être libérés. C'est également en janvier que Hitler prend la décision de s'installer définitivement dans son bunker à Berlin. Il n'entend pas quitter la capitale du Troisième Reich, même si son entourage immédiat lui en conjure à mesure qu'approchent les troupes soviétiques. Son bunker se situe non loin de la chancellerie et il compte mener la lutte jusqu'au bout. Du côté de l'Océan Atlantique, aux États-Unis, le président Roosevelt prête serment le 20 janvier pour un quatrième mandat, ce qui constitue un record à une époque où la constitution du pays n'interdisait pas clairement à un président d'exercer plus de deux mandats. Roosevelt a cette fois comme vice-président Harry Truman. À peine réélu, le président américain se rend en Europe, où il compte rencontrer Churchill et Staline afin de discuter notamment de la fin des hostilités en Europe. Car oui, la victoire prochaine des Alliés en Europe ne fait désormais plus aucun doute. Il faudra, tôt ou tard, aborder la question du redécoupage de la carte européenne au lendemain de la capitulation de l'Allemagne. En d'autres termes, il faut chercher à limiter les ambitions de l'Union soviétique. Mais la nouvelle qui, je pense, retient l'attention au début de l'année 1945 sur le front intérieur est celle de la découverte par les troupes soviétiques du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, le 27 janvier, dans le sud de la Pologne. La scène est cauchemardesque. Les mots me manquent sérieusement. C'est une usine de la mort, une fabrique spécialisée dans le massacre d'êtres humains. Des cadavres y sont empilés par centaines. L'odeur est indescriptible. Pour les rares survivants encore en état de marché, ceux-ci avancent, tels des zombies. Leurs visages sont inertes, vides d'expression hormis celles de l'horreur à laquelle ils sont malheureusement habitués. Le camp de concentration d'Auschwitz est en opération depuis le printemps 1940. Nous sommes maintenant au début de 1945. En cinq ans, on estime à environ un million le nombre de personnes qui ont été assassinées sur les quelques 1,3 millions de gens déportés là-bas. Il s'agit pour l'essentiel de prisonniers juifs polonais tiganes et de prisonniers de guerre soviétiques. Les morts comme les vivants nous semblent anonymes, tellement ils sont nombreux à y avoir vécu et périt. Pourtant, des noms ressurgissent. La jeune écrivaine née aux Pays-Bas Anne Frank figure parmi les victimes. Son journal intime du temps de l'occupation de son pays a captivé le monde. D'autres figures, tels l'écrivain et docteur en chimie Primo Levi, y a séjourné, tout comme l'écrivaine et politicienne française Simone Weil, de même que le philosophe Elie Wiesel, qui tous racontent leurs expériences vécues dans ce camp de la mort. Auschwitz-Birkenau constitue un immense complexe d'environ 40 camps de concentration et d'extermination divisés en trois camps principaux, à savoir Auschwitz I, II et III. Une partie du complexe est constituée de camps de travail, une autre de camps d'extermination avec ses chambres à gaz. Auschwitz-Birkenau est, si je peux dire, une partie intégrante de la solution finale. Le complexe a pris de l'expansion durant la guerre. Des trains remplis de Juifs et d'autres prisonniers arrivent quotidiennement de partout en Europe. La plupart des prisonniers sont gazés sitôt arrivés. D'autres sont morts de faim, d'épuisement, de maladie, de torture, abattus par balles ou décédés lors d'expériences médicales. Les tortionnaires allemands ont tenté de dissimuler leurs crimes, notamment en déportant des prisonniers d'Auschwitz vers l'ouest à mesure qu'approchent les soldats soviétiques. Mais c'est peine perdue. Le monde découvre maintenant le système nazi des camps de concentration. La consternation est totale. Je reviendrai. Et tandis que le monde prend connaissance des événements d'Auschwitz, les trois grands dirigeants alliés que sont Churchill, Roosevelt et Staline se réunissent le 4 février dans le cadre de l'importante conférence de Yalta en Crimée. Pendant une semaine, les futurs vainqueurs de l'Allemagne discutent du redécoupage des futures frontières européennes et des zones d'influence respectives d'après-guerre. On y aborde par ailleurs la question de la réorganisation de l'Allemagne au plan politique, militaire, économique et social. Un peu comme en 1919 à Versailles, on cherche à Yalta non seulement à croître la sécurité collective dans le monde, mais aussi à garantir l'indépendance des peuples libérés de l'occupation nazie. Naturellement, un fort vent de scepticisme plane en ce qui concerne les futures ambitions politico-militaires de l'URSS, à mesure que les armées font mouvement vers Berlin. L'idée serait donc à Yalta de diviser l'Allemagne et sa capitale en différentes zones d'influence entre l'URSS, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il est convenu également que la France, qui difficilement réintègre sa place parmi les grandes puissances militaires, dispose aussi de sa propre zone d'occupation en Allemagne. Autre élément important qui ressort de Yalta, l'impérative démilitarisation et dénazification des institutions et de la société allemande. Quant aux réparations qu'Aura a payé l'Allemagne, ses futurs vainqueurs envisagent qu'elle soit sous forme de travaux forcés afin de réparer les dégâts causés dans les pays occupés. La conférence de Yalta accouche aussi de la réorganisation des frontières polonaises, notamment en accaparant des territoires à l'est du Troisième Reich. Le président Roosevelt obtient aussi de Staline un engagement voulant que l'URSS participe à la future Organisation des Nations unies. Il demande également à l'URSS de s'engager à déclarer la guerre au Japon une fois l'Allemagne vaincue. Enfin, retenons des accords de Yalta, un dernier élément non négligeable qui peut relever de l'évidence, me direz-vous. Les alliés s'entendent pour traquer les criminels de guerre nazis, puis idéalement les juger dans des territoires où leurs crimes ont été perpétrés. J'y reviendrai. Dans les semaines qui suivent la conférence de Yalta, alors qu'il vient à peine de débuter son quatrième mandat, le monde apprend le décès du président Roosevelt le 12 avril. Il est mort de la polio, une maladie qu'il a affectée durant de longues années. Son vice-président, Harry Truman, prête maintenant serment comme 33e président des États-Unis. La semaine suivante, le 20 avril, le chancelier Adolf Hitler célèbre son 56e anniversaire dans son bunker où il est désormais installé. Le bruit court, qu'il n'est pas en bonne santé, qu'il est nerveux et dépressif. Et les défections dans l'entourage immédiat d'Hitler se font plus nombreuses. Convaincus du caractère inévitable de la défaite, d'importantes figures du régime nazi, tel Hermann Göring, Albert Spierre ou encore Heinrich Himmler, tentent toutes de sauver leur peau. Le régime est en train de s'écrouler. Autre signe que les événements d'Europe se bousculent à la fin d'avril 1945, le dictateur italien Benito Mussolini tente aussi, par tous les moyens, d'échapper au destin. Lourdement déguisé, Mussolini est finalement capturé par des partisans le 27 avril dans le nord de l'Italie, alors qu'il tente de fuir vers la Suisse. Le lendemain, Mussolini et sa maîtresse de longue date, Clara Petacci, sont fusillés et leur corps exhibés à Milan, pendus par les pieds. Hitler est informé des événements et il sent que sa fin approche. Le 29 avril, il se marie avec sa compagne de longue date, Eva Braun. Toutefois, leur union sera probablement de courte durée. Pourquoi? Eh bien parce que le lendemain, 30 avril, Hitler et Eva Braun se suicident dans le bunker à Berlin, probablement en employant une combinaison de poison et d'armes à feu. Hitler se serait tiré une balle, possiblement dans la tête, et son épouse aurait avalé une capsule de cyanure. Conformément à ses dernières instructions, Hitler ordonne que son corps et celui de Braun soient transportés en surface à l'extérieur du bunker pour y être brûlés avec de l'essence dans le jardin de la chancellerie. Avant de se donner la mort, Hitler a rédigé un testament dans lequel il nomme Joseph Goebbels au titre de chancelier du Reich et l'amiral Karl Donitz au poste de président du Reich. La mort du dirigeant nazi ne marque pas tout à fait la fin de la guerre en Europe. On se bat encore au centre de l'Allemagne, aux alentours de Berlin et en Tchécoslovaquie. En fait, la distinction classique que l'on connaît désormais entre, par exemple, le Front de l'Ouest et de l'Est devient de plus en plus floue, dans la mesure où les troupes alliées à l'Ouest se rapprochent de plus en plus des Soviétiques qui arrivent de l'Est. Si je peux parler encore d'un Front Ouest, le mois d'avril 1945 voit son lot d'horreurs et de combats. Tandis que la nouvelle de la mort d'Hitler se répand, les soldats américains ont libéré le camp de concentration de Buchenwald, situé non loin de Weimar, au centre de l'Allemagne. On estime à au moins 56 000 le nombre de prisonniers exécutés sur les presque 280 000 que le camp de Buchenwald a accueillis. Les soldats américains entrent donc dans le camp. Ils y voient toutes les horreurs et exactions commises par le régime nazi. Le général américain et futur président Dwight Eisenhower visite à son tour l'un des sites de ce camp de concentration, et les troupes britanniques libèrent quelques jours plus tard le camp de Bergen-Belsen, situé en Basse-Saxe. À Bergen-Belsen, même scénario, pas moins de 50 000 des 120 000 prisonniers y sont morts, dont de nombreux prisonniers de guerre soviétique, des Juifs et des prisonniers d'autres nationalités. Au moment de la libération, les forces britanniques constatent qu'il y a encore 60 000 prisonniers dans le camp, qui sont à peu près tous malades et affamés. En se promenant entre les baraquements, on observe au moins 12 000 cadavres éparpillés et empilés ici et là, à l'intérieur, comme aux abords immédiats du camp. Le camp est surpeuplé, si bien que cette promiscuité favorise la prolifération de maladies telles – le typhus, la tuberculose, la dysenterie – toutes les maladies qui accroissent le taux de mortalité des prisonniers. En dépit de la découverte du système concentrationnaire nazi, les forces alliées et soviétiques poursuivent leur progression en Allemagne. Le 25 avril, les troupes américaines et soviétiques font leur jonction sur le fleuve de l'Elbe, à la hauteur de la municipalité de Torgho. L'Allemagne est officiellement coupée en deux. Quatre jours plus tard, le 29, les soldats américains libèrent un autre camp de concentration majeur du régime nazi, Dachau. Là encore, même scénario d'horreur. Simultanément, on accueille avec joie et satisfaction la nouvelle de la libération du Danemark et des Pays-Bas, où les troupes allemandes se rendent aux forces anglo-canadiennes le 4 mai. Et tandis que le lendemain débutent officiellement à Reims, en France, les négociations en vue de la capitulation allemande sur le front ouest, les troupes américaines libèrent un autre camp, celui de Motoshen, en Autriche, où environ la moitié des 300 000 détenus y sont morts. Mais dites-vous que l'horreur en Europe tire à sa fin. C'en est presque terminé du régime nazi. Durant la nuit du 7 mai 1945, les belligérants signent la capitulation officielle des troupes allemandes sur leur front. Le général allemand Alfred Jodl signe le texte au nom du président du Reich, l'amiral Karl Donitz, ce qui met bel et bien fin à la guerre sur le front ouest. Ce qu'on appellera ensuite le Victory Day, V-Day, le jour de la victoire en Europe, prend effet le lendemain, le 8 mai. La guerre semble bel et bien terminée, enfin presque. Car tout n'est pas tout à fait terminé, en effet. J'ai délibérément choisi de vous raconter d'abord la fin de la guerre sur le front ouest, mais ce serait oublier que, dans les dernières semaines du conflit, de violents combats opposent toujours les forces de l'Axe aux envahisseurs soviétiques. Par exemple, le 15 avril, la ville de Vienne tombe finalement aux mains de l'armée rouge. Un gouvernement provisoire y est aussitôt instauré, ce qui marque officiellement la cession du pays avec ce qui reste du troisième Reich allemand. Ce qui semble cependant retenir l'attention du monde, en ce qui a trait à la guerre sur le front est, réside dans la progression des forces soviétiques vers Berlin, progression qui va bel et bien de l'avant à partir du 16 avril. Les soviétiques atteignent les faubourgs de Berlin. Deux jours plus tard, les Allemands pris dans la cité réalisent qu'ils sont encerclés d'au moins trois côtés. On se bat maintenant dans la capitale même. Berlin, en cette fin d'avril 1945, constitue probablement, avec Stalingrad en 1942, le théâtre le plus violent des combats urbains de la Seconde Guerre mondiale. On se bat dans les rues, à travers les murs défoncés des bâtiments. On se mitraille sous terre entre deux stations de métro et dans le purin des égouts. Les civils, qui eux aussi se battent au même titre que les militaires, forment des barricades avec tout ce qui leur tombe sous la main. Voiture, chars détruits, meubles, j'en passe. Les combats semblent atteindre un paroxysme de violence autour de la célèbre porte de Brandenburg et, sans trop de surprise, autour du Reichstag, le Parlement et siège de la chancellerie. Sentant la fin approcher, mais toujours soucieux de montrer qu'il est bel et bien aux commandes, dans ce qui semble être une marque d'un certain déni de la réalité, Hitler ordonne au général SS Felix Steiner de lancer une contre-offensive au nord de Berlin avec des unités qui n'existent que sur le papier. Le général Steiner refuse en raison, bien évidemment, du manque d'effectifs. Hitler devient fou de rage. Il réclame la tête du général SS et en profite pour tirer à boulet rouge sur tout son État-major. Le dirigeant nazi fait également une première déclaration comme quoi la guerre serait perdue et qu'il entend, paradoxalement peut-être, et comme je le mentionnais précédemment, mener personnellement la défense de Berlin. Il fait un serment à cet égard, tout comme il prévoit se donner la mort dans son bunker, advenant l'inévitable. Malgré tout, quelques contre-attaques allemandes sont tentées le 24 avril dans différents secteurs de Berlin, mais sans succès. Le 27, la capitale allemande est désormais considérée comme complètement encerclée. Il semble impossible aux Allemands d'y entrer ou d'en sortir. C'est normal, me direz-vous, surtout si l'on considère les forces en présence. On estime à au moins 1,5 million le nombre de soldats soviétiques présents à la bataille finale de Berlin face à environ 750 000 combattants allemands. Toutefois, pour la défense même de la capitale, les Allemands ne peuvent aligner qu'un maigre contingent d'environ 45 000 combattants allemands de différentes nationalités, en plus des 40 000 soldats de la Volkssturm, des forces de police et des jeunesses éclairiennes. Au moment où s'achève officiellement la bataille de Berlin aux alentours du 2 mai 1945, les Soviétiques déplorent la perte d'environ 81 000 soldats tués ou disparus, 280 000 blessés, tandis que les Allemands ne comptent pas moins de 90 000 des leurs tombés au combat et 220 000 blessés. À ces pertes, les Allemands doivent aussi considérer qu'au moins 480 000 de leurs soldats sont faits prisonniers par les Soviétiques et qu'au moins 20 000 Berlinois sont morts durant ces affrontements. Alors que la capitale du Troisième Reich croule sous les bottes de l'armée rouge, ailleurs, sur le front est, les événements se bousculent également. Le 1er mai, une certaine confusion règne en Allemagne en ce qui concerne la vacance du pouvoir occasionnée par la mort d'Hitler. En effet, l'un des commandants de la défense allemande dans la capitale, le général Hans Krebs, tente de négocier avec les Soviétiques la reddition de la garnison berlinoise. Le hic, c'est que le général Krebs n'a pas la permission du nouveau chancelier Joseph Goebbels pour négocier une telle capitulation sans condition. Or, signe comme quoi la confusion règne, cette vacance du pouvoir semble être de très courte durée. Le même jour, le 1er mai, et croyez-le ou non, Goebbels et sa femme assassinent leurs six enfants, probablement en leur faisant avaler du cyanure avant leur sommeil, et ils se suicident ensuite. Oui, vous avez bien entendu, ils ont assassiné leurs six enfants. Le lendemain, les Soviétiques capturent leur Reichstag et ils hissent leur drapeau en son sommet. Cette prise hautement symbolique marque la fin officielle de la bataille de Berlin, au moment même où un autre commandant de la garnison, le général Helmut Welding, se rend sans condition aux Soviétiques, car il ne s'estime plus lié aux ordres de Goebbels, étant donné le décès de celui-ci. Les jours qui suivent la chute de Berlin au mois de mai 1945 voient d'autres affrontements se dérouler sur le front de l'Est, quoique bref. Du 6 au 11 mai, la capitale tchécoslovaque de Prague est le théâtre de ce qu'on peut considérer comme la dernière offensive majeure de la guerre en Europe. Les Soviétiques attaquent la capitale, parallèlement à une insurrection parmi la population. Les Allemands ont tôt fait de réaliser que la résistance ne sert plus à rien. La Tchécoslovaquie est sur le point d'être, à son tour, entièrement libérée. Ce qui reste des forces allemandes sur le front Est, à savoir des effectifs théoriques d'environ un million d'hommes, se rend sans condition aux troupes soviétiques, qui font ainsi environ 850 000 prisonniers, le restant des troupes allemandes étant tuées ou en fuite vers l'Ouest ou encore portées disparues. En même temps que la fin de la guerre sur le front Ouest, les troupes allemandes à l'Est capitulent officiellement le 8 mai 1945, durant une cérémonie exigée par les Soviétiques. C'est le général allemand Wilhelm Kettel qui signe pour son pays, agissant ainsi sous les ordres du président du Reich, l'amiral Donitz. C'en est terminé de la guerre sur le front Est, et du coup, de la guerre en Europe. Bien entendu, avec la fin de la guerre en Europe, on a de quoi se réjouir, mais le continent a été à feu et à sang durant plus de cinq ans. Toutefois, bien des problèmes persistent, et ils sont de tous ordres. Je vous ramène sur les fronts intérieurs et diplomatiques, car certains éléments sont à prendre en considération au sortir de la guerre européenne, et sans oublier qu'on se bat toujours dans le Pacifique. Le 5 juin, les alliés vainqueurs de l'Allemagne s'entendent définitivement pour diviser le pays et sa capitale Berlin en quatre zones d'occupation, conformément à ce qui avait été négocié à Yalta. Quelques semaines plus tard, le 26 juin, est signée à San Francisco, aux États-Unis, la Charte des Nations unies. Il s'agit du texte fondateur de l'Organisation des Nations unies, l'ONU, qui définit les buts et les principes de la nouvelle organisation internationale. L'ONU aspire à maintenir une paix et une sécurité internationale, à faire respecter le droit, à poser la question des problèmes sociaux, économiques et politiques, tout comme à faire observer les droits de l'homme, sans distinction quant à la race, à la langue, au sexe ou à la religion. Mais au moment où l'Organisation des Nations unies se met en place, la guerre n'est pas terminée dans le Pacifique et l'Organisation du monde reste toujours à redéfinir. Entre-temps, en Amérique, le 16 juillet, un essai atomique du nom de code Trinity est conduit aux États-Unis, plus précisément au Nouveau-Mexique. On assiste, dans le plus grand secret, à une première détonation d'une charge nucléaire dans le cadre du projet Manhattan. Les Américains sont sur le point de disposer de leur première arme atomique. Le 26 juillet, cette fois en Grande-Bretagne, le pays connaît un changement de garde. En effet, le parti travailliste de Clement Attlee est porté au pouvoir et le nouveau dirigeant britannique s'envole aussitôt vers Posdam, en Allemagne. Il va rejoindre son adversaire d'effet, Winston Churchill, au moment où se déroule l'importante conférence interalliée. La conférence de Posdam a pour objectif d'abord de fixer le sort des nations ennemies vaincues dans ce qui apparaît comme une suite logique aux précédentes conférences interalliées de Téhéran de 1943 et à celle plus récente de Yalta. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique s'entendent sur l'idée de la capitulation sans condition du Japon et l'on discute également sur comment administrer l'Allemagne de l'après-guerre. Autrement dit, on discute de la réorganisation du monde d'après-guerre, tout comme est abordée la question plus technique du démembrement de l'Allemagne qui, grosso modo, perd environ 25 % de son territoire d'avant-guerre. L'Allemagne vaincue fait également l'objet d'un imposant processus de désarmement et de dénazification de ses institutions et de sa société. Et comme je le mentionnais auparavant, des poursuites sont engagées contre les criminels de guerre nazis. Il ressort de Posdam le portrait d'une Allemagne plus divisée que jamais. Le pays est littéralement coupé en deux, ou naissent progressivement un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest. Il s'agit d'une division du monde, et Staline exige du coup que des millions d'Allemands de l'Est et des territoires d'Europe de l'Est soient expulsés vers l'Ouest. Là encore, pour les Allemands, les lendemains de guerre seront difficiles. Toujours durant la conférence de Posdam, le 24 juillet, le nouveau président américain, Harry Truman, laisse couler une information à l'effet que les États-Unis disposent d'une bombe atomique, probablement dans le but de tenir les Soviétiques à distance en ce qui a trait à leurs ambitions politico-militaires. C'est en quelque sorte sur ce dernier élément que s'achève la conférence de Posdam. Dans leur déclaration finale, les Alliés appellent le Japon à une capitulation sans condition, à défaut de quoi, l'Empire Nippon fera face à une destruction certaine. Et au moment où s'achève la conférence, l'URSS, le 8 août 1945, déclare la guerre au Japon. Dans cette optique, retournons maintenant dans le théâtre des opérations du Pacifique, le seul théâtre où la guerre perdure en cet été de 1945. Le 5 juillet, le commandant en chef américain, le général Douglas MacArthur, annonce publiquement la libération des Philippines. Le mois suivant et conformément à leur engagement pris à Posdam, les forces soviétiques entament les opérations militaires et envahissent la Manchourie, une partie de la Mongolie, une partie de la Corée du Nord et les îles Kuril situées entre l'URSS et le Japon. Mais ces récents événements revêtent une importance relativement secondaire dans la mesure où ce qui retient l'attention est le déploiement prochain de l'arme atomique contre le Japon. Oui, la décision est prise. Au moins une bombe atomique sera larguée contre l'Empire Nippon. La guerre doit prendre fin. Dans le plus grand secret, toutes les composantes nécessaires à l'assemblage de cette première bombe atomique sont prêtes. La mission de largage de cette bombe est confiée à un escadrille de bombardier l'eau américain à long rayon d'action de type B-29. Le 6 août 1945 est en dépit de l'ultimatum que les Alliés avaient adressé au Japon à Posdam, la première bombe atomique de l'histoire, une bombe enrichie à l'uranium, est larguée contre la cité d'Hiroshima. Surnommée « Little Boy », cette bombe de taille relativement imposante est projetée du bombardier B-29 nommé Enola Gay. Elle frappe le cœur d'Hiroshima, qui est un important port maritime, de même qu'un centre industriel d'importance qui abrite un quartier général de l'armée japonaise. Et le résultat est épouvantable, voire apocalyptique. L'immense champignon de feu et de radioactivité tue en un instant pas moins de 70 000 civils et quelques 20 000 soldats. Ce chiffre ne tient pas compte des dizaines de milliers d'autres personnes qui décèderont dans les prochaines semaines et les prochains mois. Car la bombe ne fait pas que tuer et brûler ses victimes. Tous les bâtiments et les infrastructures situées dans le rayon immédiat de son point de chute sont systématiquement anéantis. Le monde découvre toute l'horreur de cette arme de destruction massive. Et ce n'est pas fini. Trois jours plus tard, le 9 août, une deuxième bombe s'abat contre la ville de Nagasaki, aussi un important port maritime et base navale japonaise. Cette bombe, surnommée Fatman, qui est enrichie au plutonium, fait plus de 80 000 victimes civiles. Les nombreux civils qui ne sont pas tués sur le coup meurent dans les semaines suivantes. Les douleurs engendrées par les vives brûlures et la radiation sont humainement insupportables, sans parler des maladies susceptibles de se développer et dont les effets ne sont pas encore scientifiquement bien documentés en 1945. Le dissous, au lendemain de la chute de la seconde bombe atomique contre Nagasaki, le gouvernement japonais envoie un message aux alliés. Ils acceptent les termes de la déclaration de post-dam en ce qui a trait à la capitulation, mais avec comme condition que les termes imposés n'affectent en rien les prérogatives de l'empereur comme souverain. Cette condition, les alliés l'acceptent, en précisant toutefois que le statut futur de l'empereur reste malgré tout à déterminer. Dans l'immédiat, il faut imposer aux Japonais une paix sans aucune autre condition. Cependant, un problème se présente. Ce ne sont pas tous les dirigeants japonais qui semblent vouloir ni accepter la capitulation. Les 14 et 15 août, des militaires de haut rang et fonctionnaires civils du ministère de la guerre et de la garde impériale tentent un coup d'État, mais ils ne parviennent pas à rallier suffisamment d'appuis. Le 15 août, l'empereur Hirohito va publier une déclaration à la radio où il annonce la capitulation sans condition du Japon. Le mot d'ordre vient directement de l'empereur. Il doit être suivi, obéi. La date du 15 août 1945, dans le Pacifique, est l'équivalent du 8 mai en Europe. Il s'agit du jour de la victoire des Alliés dans ce théâtre d'opérations. On sait désormais que la guerre est, pour ainsi dire, terminée. Il faut toutefois assurer la transition vers la paix. Dans la foulée de son message à la radio et à la nation, l'empereur Hirohito ordonne à ses soldats l'arrêt complet des combats le 16 août. Le lendemain, le président américain Harry Truman publie l'Ordre général numéro 1, qui appelle à la capitulation du Japon, remis par le général MacArthur aux représentants japonais afin qu'ils soient à son tour remis à leurs soldats. L'Ordre est donné à toutes les unités de se rendre aux commandements alliés leur faisant face d'ici le 2 septembre. Qui plus est, l'Ordre de Truman détaille les secteurs d'occupation futur du Japon par les troupes alliées, tout en précisant que la Corée sera, quant à elle, divisée en deux zones, c'est-à-dire une zone nord et une zone sud délimitée par le 38e parallèle. Curieusement, peut-être, la situation politique et militaire dans le théâtre du Pacifique semble nettement plus chaotique que celle qui a marqué la fin de la guerre en Europe. Le 19 août, par exemple, les hostilités éclatent officiellement et enfin, d'aucuns dirons, entre les nationalistes et les communistes chinois. La Chine entre dans une guerre civile dont l'issue est incertaine à mesure que les Japonais évacuent le continent et l'ensemble des territoires occupés d'Asie du Sud-Est. À la fin août, le général américain MacArthur prend officiellement le contrôle du gouvernement japonais à Tokyo. C'en est bel et bien fini du Japon et les événements continuent de se bousculer. Les Philippines déclarent leur indépendance du Japon et le Vietnam fait de même avec la France. Dans ce cas-ci, Ho Chi Minh, le dirigeant des forces communistes vietnamiennes publie le 2 septembre une déclaration d'indépendance du Vietnam, mais qui n'est pas reconnue par les États-Unis et encore moins par la France. Pour l'instant, le monde retient que la Seconde Guerre mondiale est sur le point de se terminer. En effet, le 2 septembre 1945, les actes de la capitulation du Japon sont signés à bord du cuirassier américain USS Missouri dans la baie de Tokyo, en présence de délégués des nations alliées et de représentants politiques et militaires du Japon. Cette cérémonie d'une vingtaine de minutes est retransmise en direct partout dans le monde. Le ministre japonais des Affaires étrangères et le chef d'état-major général de l'armée signent les documents au nom de leur gouvernement et les représentants alliés, à commencer par le général MacArthur, font de même. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Il reste maintenant à faire la paix, à construire la paix, mais d'emblée, ce qui semble avoir été la guerre la plus meurtrière de l'histoire ne parvient pas à convaincre les êtres humains de cesser de s'entretuer. Ailleurs dans le monde, la fin de la Seconde Guerre mondiale marque, bien entendu, une période de transition de toutes sortes. Ces transitions, qu'elles soient politiques, militaires, économiques ou sociales, ne seront pas de tout repos. Dans les anciens territoires occupés, on assiste à de nombreux règlements de comptes entre ceux qui ont résisté aux forces d'occupation étrangères et ceux qui ont ouvertement collaboré avec ces dernières. C'est notamment le cas en France où l'ancien premier ministre collaborationniste Pierre Laval est exécuté par le gouvernement provisoire de la République française le 15 octobre 1945. Mais ce n'est pas tout. On cherche également à régler des comptes avec d'anciens criminels de guerre, qu'ils soient allemands ou japonais. Pour ne prendre que le cas des nazis, l'événement marquant de la fin de la guerre est sans contredit l'ouverture, le 20 novembre, des procès de Nuremberg, qui se terminent officiellement l'année suivante, le 1er octobre 1946. À Nuremberg sont jugées, au cours de diverses séances sous forme de tribunales militaires, 24 des principales figures dirigeantes associées au régime nazi. Ces procès et séances judiciaires ont pour but de faire la lumière sur les crimes imputés aux accusés. Les procureurs qui représentent les principales puissances alliées ayant combattu l'Allemagne cherchent à établir le niveau d'implication des accusés, de déterminer dans quelle mesure ils ont ou non participé à l'Holocauste et à d'autres crimes de guerre de masse. En plus d'être accusés de crimes de guerre, les 24 nazis impliqués sont également accusés de complots, de crimes contre la paix et de crimes contre l'humanité. Les procès de Nuremberg constituent la première juridiction internationale de l'Histoire. Leur déroulement et leurs verdicts rendus contribuent à la création d'une jurisprudence internationale en matière de crimes de guerre, de même qu'en matière de crimes contre l'humanité. Plusieurs des accusés sont reconnus coupables et les peines sont de plus en plus sévères, allant de la peine de mort à des peines d'emprisonnement à vie. Les procès de Nuremberg entraîneront à leur suite la création du Tribunal pénal international et seront une première occasion de débattre du terme aujourd'hui bien connu et ennemi de génocide. Nous en sommes maintenant à la conclusion. Oui, le temps des bilans est arrivé. Comme vous avez pu le voir au cours de ces épisodes consacrés à chacune des années du conflit, la Seconde Guerre mondiale laisse derrière elle un lourd bilan aux conséquences diverses. Conséquences qui se font toujours sentir de nos jours. Par sa durée, le nombre d'États belligérants, l'implication des civils, tant dans les industries que directement sur la ligne de front, l'utilisation d'armements nouveaux et l'industrialisation de la mort par les politiques d'extermination de masse, la guerre de 39-45 a non seulement marqué toute une génération, mais aussi celles qui suivent. Et au moment où les canons se taisent, bien des questions demeurent en suspens. Par exemple, à quoi pourra bien ressembler le monde au lendemain de 1945? Comment pourra-t-on reconstruire la paix après une guerre si longue, dévastatrice et traumatisante? Comment? Est-ce que la paix est possible? Est-ce que c'est possible? À elle seule, les pertes humaines dépassent l'entendement. Les chiffres ne seront jamais parfaitement établis. Mais on pense que de 1939 à 1945, entre 50 et 60 millions de personnes sont mortes, que ce soit sur la ligne de front, sous les bombardements aériens et dans les camps de concentration. En plus des morts, il faut ajouter à ce lourd bilan celui des déplacements de population, qu'ils soient volontaires ou non, dans le contexte des exodes, des déportations de masse ou de changements de frontières. Pour l'Europe seule, ces déplacements de population se chiffrent à environ 30 millions d'individus. Et ce n'est pas fini. La Seconde Guerre mondiale laisse derrière elle des territoires ravagés, dévastés, des économies effondrées. Les destructions sont considérables dans tous les théâtres d'opérations. On constate que le Japon a certaines de ses villes complètement détruites sous les coups de la nouvelle arme atomique. Mais c'est en Europe où les destructions matérielles sont les plus importantes. Plus de 2 millions de tonnes de bombes ont été larguées sur les villes européennes. À peu près toutes les villes allemandes doivent être reconstruites, de même qu'ailleurs sur le continent, que ce soit en Russie, en Pologne et en France. Il est probable qu'à elle seule, l'URSS a le plus souffert des destructions matérielles et humaines liées directement aux opérations militaires. L'Union soviétique enregistre à elle seule au moins le tiers des victimes de la Seconde Guerre mondiale et a vu l'essentiel des opérations de combat en Europe se dérouler sur son territoire. Les populations civiles ont souffert du rationnement des matières premières, notamment à ce qui a trait à l'alimentation et aux fournitures médicales. Là encore, la fin de la guerre dans les anciens territoires occupés ou vaincus ne signifie en rien l'arrêt du rationnement. Les privations perdurent. Comme on l'a vu en 1914-1918, juste ici, la guerre de 39-45 entraîne à son tour une sorte de choc moral, c'est-à-dire des traumatismes psychologiques qui ne constituent que la pointe des drames réellement vécus par les contemporains. Par exemple, la guerre marque les consciences en raison, comme je le disais, du nombre sans précédent de victimes civiles et aussi en raison des méthodes employées pour tuer le plus de gens possible. Le monde découvre en 1945 toute l'ampleur de l'horreur du système concentrationnaire nazi. Et comme si ce n'était pas assez, le monde constate la même année que l'humanité peut très bien s'auto-détruire avec la nouvelle arme atomique. Ce qui laisse entendre que les gens devront payer pour avoir commis toutes ces horreurs, tous ces crimes. Comme on vient de le voir, les alliés entreprennent le procès des vaincus. La moitié des accusés de Nuremberg sont ainsi condamnés à mort pour leur rôle dans le génocide juif. Notant également qu'au Japon, 25 personnes sont également jugées pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Là encore, des têtes tombent. Nous avons également vu que l'organisation de la paix et le redécoupage des frontières mondiales ne sera pas une tâche simple ni évidente. Les conférences de Yalta et de Posdam imposent de dures conditions aux ennemis vaincus, mais promettent également des outils pour éviter qu'il n'éclate à nouveau une troisième guerre mondiale. L'Allemagne est maintenant militairement occupée et l'Europe divisée en deux. Le Japon est aussi occupé dans le contexte d'une capitulation sans conditions. Ces pays doivent se soumettre et voir leurs frontières être redessinées, surtout dans le cas de l'Allemagne. Il importe donc de repenser les relations internationales d'après-guerre. La fin de la Seconde Guerre mondiale voit la naissance de l'Organisation des Nations unies. Elle doit, espère-t-on, remplacer la défunte Société des nations de 1920, mais surtout disposer de moyens coercitifs pour protéger, voire imposer la paix. Un nouvel ordre mondial est désormais en marche. La vieille Europe est sur le déclin, un déclin qui s'accélère étant donné que la presque totalité du continent est détruite. La puissance financière de la Grande-Bretagne en sort affaiblie, tout comme la France, qui après sa défaite de 1940 ne parvient pas à retrouver le rang de grande puissance qu'elle occupait jadis au lendemain de la Première Guerre mondiale. Qui plus est, cette faiblesse des puissances coloniales européennes encourage la montée des mouvements indépendantistes dans les colonies, comme on l'a vu avec le Vietnam, par exemple. Et tandis que les anciennes colonies s'affirment de plus en plus afin de se détacher de la mère patrie, le monde assiste à l'émergence de deux grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Dans le cas des États-Unis, ceux-ci sortent du conflit renforcé au plan militaire et au plan économique. La production industrielle du pays passe du simple au double entre 1939 et 1945, et ils constituent les principaux bailleurs de fonds de la coalition alliée. Au plan militaire, leur armée est nombreuse et ils ont pour l'instant le monopole de la bombe atomique. En ce qui concerne l'Union soviétique, cette dernière possède aussi un grand prestige, surtout du point de vue militaire. La lutte épique de ses armées dans Stalingrad en 1942 représente pour le monde la première véritable défaite infligée au régime hitlérien. Le territoire de l'Union soviétique en 1945 prend une incroyable expansion et son influence, sinon son autorité, demeure incontestable dans les territoires libérés par ses armées. Mais les Alliés en 1945 ne sont pas unis. Dès la conférence de Posdam, on l'a vu, la méfiance commence à s'installer à mesure que les troupes convergent vers la capitale nazie. Les Britanniques et les Américains s'inquiètent des conquêtes de l'armée rouge en Europe de l'Est, notamment parce que Churchill et Truman soupçonnent Staline de ne pas être disposés à organiser des élections libres dans les territoires libérés. Et l'Europe libérée devient donc un terrain de dispute entre les grandes puissances vainqueurs. La grande coalition qui a si longtemps lutté contre le nazisme n'est plus ce qu'elle était. Elle montre maintenant ses limites. Une fois l'ennemi vaincu, chacun reprend le contrôle de son agenda stratégique. Une sorte de rideau de fer finira par s'installer entre les anciens Alliés de l'Est et de l'Ouest. Un rideau qui non seulement est politique, mais physiquement bien réel. Le monde est divisé en deux camps. La guerre froide s'installe. Si vous voulez en savoir plus, vous irez voir, on a fait une vidéo complète sur le mur de Berlin. En attendant, ben, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour cette longue série sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je ne vous dirai pas que nous, on y a passé des heures, parce que c'est la réalité, on y a passé des heures là, juste en tournage, je vais vous dire, puis en écriture, en montage, bref. Mais je dois remercier Carl Pépin avec qui je travaille et j'ai travaillé sur cette immense série. On a voulu l'offrir à tout le monde pour comprendre aussi ce traumatisme qu'a été la Seconde Guerre mondiale. On dit que l'histoire, c'est utile. C'est utile parce que ça nous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et quand on connaît notre histoire, on est capable d'envisager un peu mieux notre présent et notre futur, du moins, on l'espère. Et de mon côté, j'aimerais dédier cette série à mon arrière-grand-père qui a fait les deux guerres, dont la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez une photo de lui ici. Il s'appelait Maurice Desfontaines. Il a combattu vaillamment. Bref, je lui dédie cette série. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. Je suis épuisé. Je ne sais pas si vous l'êtes vous aussi, mais si vous avez aimé ce que vous avez vu, bien, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air. Vous likez. Vous aimez, bien sûr, on va le dire en français. Vous partagez, vous faites vivre la série. Bref, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous avez envie d'une autre série, ça va aller à l'année prochaine quand même, commentez en dessous. Dites-nous laquelle vous voulez. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Sous-titrage MFP. ... ... ...